Blayde, en tant que nouveau joueur, avec mes forfaits de Antaléria et Bougabar, vous essayez de nous faire notre incorporation grâce à l'Irlande. Comment on se prépare moralement ? Vous qui êtes nouveau ? Déjà, si Inchallah vendrait pour prendre ma première sélection, je serais vraiment heureux. Depuis qu'on commence à parler de moi et de l'Algérie, j'attends ce moment. Maintenant, on va tout faire pour être très bon sur le terrain, et surtout de montrer que je vais tout faire pour me battre pour l'équipe nationale et pour mouiller le maillot de l'équipe d'Algérie. Est-ce que vous vous sentez à l'aise au côté droit ou plutôt dans l'axe ? Je suis défenseur, à partir du moment où on sait défendre, on peut jouer n'importe où en défense. Maintenant, j'ai été formé en défense centrale, mais j'ai fait des matchs aussi sur le côté, donc il n'y a pas de soucis. Moi, je mettrais là où le coach fera appel à moi, il n'y a pas de problème. C'est parti, ça allait très vite pour toi depuis qu'on parle de toi, il n'y a pas très longtemps avec l'Algérie. Tu arrives, là tu vas peut-être jouer directement le premier match avec l'équipe d'Algérie. Comment tu gères tout ça ? Je le gère plutôt bien. C'est vrai que j'ai la chance que ça a peut-être été plus vite que pour les autres, mais je pense que si je suis là, c'est que le sélectionneur a confiance en moi, et ça c'est quelque chose qui est très important. Quand il y a un homme à confiance en vous, de lui rendre la confiance. Donc je pense qu'au départ, ça sera aussi pour, si je dois être sur le terrain, pour remercier le coach et lui prouver que j'ai vraiment le niveau pour jouer avec cette équipe nationale. Donc voilà, maintenant, moi j'espère être sur le terrain vendredi Shamba, et puis donner le maximum que je puisse donner pour le match. On a pu voir dans les entraînements où vous étiez vraiment quelqu'un de très serein, enfin sûr de vous ou confiant, avoir les dégagement de balles et tout, ou de doutes pour cette conférence ? Je suis quand même un jeune joueur, donc j'ai encore cette insouciance, je pense que c'est ça, contrairement à des joueurs qui sont quand même beaucoup plus expérimentés que moi, comme ce soit Majid ou Anta, donc moi j'ai peut-être cette insouciance qui fait que j'ai peut-être un peu moins de pression, donc c'est ça qui est bien maintenant. Dans le football, il n'y a pas d'âge, vous savez, soit on a les qualités, soit on les a pas, et j'espère les avoir et les démontrer dès vendredi Shamba. Votre objectif sera certainement de s'illustrer face à l'Irlande pour essayer de gagner peut-être la conférence du coach, et pourquoi pas espérer une autre sélection ? Comme je l'ai dit auparavant, l'objectif principal, ce sera d'abord de démontrer au coach qu'il n'a pas eu de tort de me sélectionner. Ce sera d'abord ça. Parce que voilà, ensuite on est là aussi pour préparer un mondial, donc on est une équipe, on n'est pas des individualités, on est une équipe et c'est ça qui est important, c'est de savoir que tout le monde est prêt et tout le monde peut jouer à la place de tout le monde, s'il y a des individualités de blessures, parce qu'il faut savoir aussi que ça reste quand même en tard, magie et éraphique, l'attitude des repostes. Donc voilà, moi je suis jeune, je viens pour apprendre et pour montrer que j'ai pas fait le ponchois et que j'ai fait le ponchois, et qu'on verra que c'est pas purement par intérêt comme certains ont pu dire, que c'est vraiment pour le cœur et pour autre chose. On a beaucoup dit que vous vous êtes venu parce qu'on vous a refusé dans d'autres sélections, que vous avez été choisi à gérer par... J'aimerais bien savoir dans quelle sélection on m'a refusé. Si vous trouvez le papier où ils disent qu'on m'a refusé la sélection, vous me le montrez. Si vous trouvez le papier où j'ai été sélectionné par la Tunisie, vous me le trouvez. Donc il n'y a pas une chose maintenant. On est là, moi je suis footballeur professionnel, ce qui est important c'est de montrer aux gens sur le terrain. Et ça va être aussi quelque chose d'intéressant, parce que ça va être aussi pour tous les Algériens qui me connaissent pas, de voir aussi que malgré tout j'ai le cœur algérien et que je vais tout faire pour se payer. Surtout que les Algériens aiment beaucoup les joueurs qui aiment leur drapeau. Vous avez certainement... Je pense qu'on a peut-être le meilleur public africain, voire mondial. Donc on a pu voir ce qu'il y a à l'entraînement ici à Cormontala. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'Algériens ici à Cormontala, mais on a réussi à dépasser la population. Donc non, non, c'est vrai qu'on est fier de pouvoir défendre ces couleurs et ce pays pour les prochaines guerres. Habib, vous aimeriez 1, vous préférez de jouer 2 en maths ou 2 en maths ? Ça c'est pas moi qui décide, c'est des questions tactiques. C'est à l'entraîneur de voir, moi je suis là pour jouer, on me dit jouer. Est-ce que vous avez des intérêts par rapport à la défense inédite qu'il va jouer quand il y a un match ? Non, non, j'ai fait du football là. Donc à partir de moi, sur un terrain de football, moi mon job c'est de défendre. Donc voilà, on va travailler automatiquement, on va jouer avec, je ne sais pas, avec graphique ou quoi que ce soit. Donc on verra, le football ça se sent, ça se respire, ça reste un jeu. Donc voilà, il n'y aura pas de problème. Est-ce que vous êtes soulagés maintenant que la liste des 23 est définitive ? La liste des 23 est définitive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les gardiens ? Il y a déjà le fait que Mourad soit pas là, je pense que c'est une énorme perte pour tout le groupe, parce que c'est vraiment un joueur qui est vraiment très très fort. Donc voilà, moi je le connais depuis que j'ai 12 ans, Mourad. Donc c'est vrai que ça me fait mal, c'est un peu mon grand aussi, c'est un peu mon grand frère dans l'équipe. Donc voilà, maintenant c'est l'octobre comme on dit, il y a des choses, la vie a continué d'avancer. Donc voilà, maintenant on verra comment ça va se passer. J'espère que de toute façon il sera toujours avec nous dans nos cœurs et dans l'équipe Mourad quoi qu'il arrive. Vous allez me mettre en davon, je suis dans l'équipe, inshallah.